Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour et bienvenue à Bouge ta vie, votre émission pour vous aider à avoir plus de vitalité et d'énergie dans votre quotidien. Aujourd'hui, on vous a préparé un entraînement en plein air pour vous aider à vous connecter avec la nature et qui ne vous requiert aucun équipement. Êtes-vous prêts? C'est parti! Je m'appelle Jessica Humphries et je suis un entraîneur certifié et aussi professeur de yoga. Je m'appelle Bruno Saint-Hilaire et je suis consultant en optimisation de la santé. À chaque émission, on va faire un entraînement avec vous autres pour vous aider à préparer pour vos sports préférés, que ce soit la randonnée pédestre, le vélo, le golf, la course à pied, même le ski de printemps. On va aussi ajouter une capsule sur des moyens d'optimiser votre santé pour être en pleine forme et rempli de vitalité. Et durant les entraînements, je vais proposer les mouvements de base et ensuite Bruno va proposer des intensités qui sont un peu plus avancées. Alors, choisissez les mouvements qui vous conviennent selon votre forme physique. Et on va commencer avec un entraînement aujourd'hui pour connecter avec la nature. On n'a pas besoin d'équipement, on peut le faire debout, partout, en nature, même dans votre maison. Ça, c'est correct. Alors, on va commencer à avoir les pieds bien enracinés au sol. Et quand vous allez en nature, c'est de prendre le temps de connecter avec la nature, de placer les pieds bien ancrés au sol, les pompes ouvertes, même on peut fermer les yeux. Et juste prendre des belles respirations. Inspire, gonfle la cage thoracique, apporte le souffle vers le nombril et expirez. Et continuez, on va faire ça encore deux fois. Écarte les orteils légèrement, ressentir les pieds bien ancrés au sol. Et c'est sûr, durant chaque émission, c'est de faire les activités avec nous, l'entraînement avec nous. Et pas juste de nous écouter. Alors, encore une autre belle respiration. Et ensuite, on va commencer avec un petit peu de mouvement. On va faire, on va lever le genou et bras opposés, juste pour commencer à s'activer. Alors, tous les mouvements et les postures qu'on va proposer dans l'entraînement vont être debout. Alors, on n'a pas besoin de tapis, vous pouvez le faire où est-ce que vous voulez. Et nous autres, on aime beaucoup s'entraîner en plein air. Parce que quand on est en plein air, c'est oxygène, on a plein d'oxygène, on se sent bien. On a la beauté, la vue, les odeurs. Tous les différents sens sont stimulés. Et encore pour deux et un. Et ensuite, on va écarter les pieds juste un peu, puis on va faire des talons fesses. Alors là, on se réchauffe tranquillement. Parce que l'entraînement qu'on va faire avec vous autres, il va y avoir beaucoup de cardio. On va s'amuser. Et on va avoir chaud. Toi, Bruno, qu'est-ce que t'aimes pour t'entraîner en plein air? Ah, j'aime me connecter avec la nature. Faire le plein d'oxygène et d'air frais. Surtout si on a passé la journée à l'intérieur, au bureau. Souvent, on a une fatigue qui est mentale. Et le fait de bouger en plein air, ça nous permet d'évacuer ça. Définitivement. Alors, on ouvre les jambes, on va étirer l'intérieur de la cuisse, on va faire des side lunge. Et aussi, c'est un bon moment d'être en plein air pour profiter de la lumière naturelle. Alors, comme Bruno disait, si on est à l'intérieur durant la journée, en ce moment-là, c'est vraiment bien d'aller profiter de l'air, de l'oxygène, comme on l'a dit, et aussi de la lumière naturelle. Encore pour quatre, trois, deux et un. Ensuite, rapproche les pieds juste un petit peu, puis ouvre les pieds. Les genoux vont être en lien avec les grosses artères, puis on va basculer le bassin un petit peu pour faire des sumo squats. Quatre, inspire, descend, expire, remonte. Puis quand on remonte, contracte un petit peu les muscles dans les fessiers. Ça va bien activer les cuisses et aussi l'intérieur des cuisses ici. Pour quatre, trois, deux, et un dernier. Et un, et on remonte. Ensuite, rapproche les pieds distance des hanches. On va faire des demi-flexions et extensions du dos. Alors, une petite flexion vers l'avant. Et ensuite, pousse dans les pieds, tire les coudes vers l'arrière et regarde vers le haut. On va faire ça encore deux fois. Puis, créez la longueur avec la colonne vertébrale. Et on monte. Et une dernière fois. On allonge, on allonge. Et on remonte. Et on va commencer avec nos squats. Alors, jambes distance des hanches, ou peut-être un petit peu plus lâches. Et on va commencer à descendre les fesses. Et on remonte. Et on squeeze les muscles dans les fessiers. Pour bien activer les cuisses. Continue. On va en faire cinq autres ensemble. Pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un dernier. Un. Et là, on va rasseoir. Pour aller dans la chaise ici. Pour bien activer les cuisses. Allonge les bras. Et on va étirer un petit peu les omoplates, le dos. On va prendre le bras droit. On va l'ouvrir. On regarde en arrière. Et ensuite, on revient vers l'avant. Alors, twistez avec le centre de votre corps. Et revenez. Une autre fois à chaque côté. Et je sais que ça commence à brûler un petit peu dans les cuisses. C'est bon. On active le feu. Et on revient ici. Inspire, brûle au-dessus de la tête. Et expire. On va faire une petite flexion vers l'avant. Et ensuite, on remonte. Vertèbre par vertèbre. Recule les épaules. Et un petit jogging sur place. Alors, tous les mouvements qu'on vient juste de vous montrer vont revenir dans notre partie intensité. Alors, comme ça, on a déjà expliqué un petit peu comment faire les mouvements. Si vous aimeriez avoir un petit peu plus d'intensité, lève les genoux. Bruno va lever les genoux. Et moi, je vais rester plus bas comme ça. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et Bruno va faire des jumping jacks. Vous pouvez faire des jumping jacks. Moi, je vais faire des fentes. Ça, c'est sans impact. Alors, on continue à augmenter notre température corporelle. On va partir le cardio. Parce que vous allez voir, on va avoir chaud. Encore. Pour 4, 3, 2, et 1. Si vous avez soif, prenez une petite gorgée d'eau. Je vais juste expliquer la série qu'on va faire ensemble. Alors, on a 4 exercices. Encore moi, je vais proposer le mouvement de base. Bruno un petit peu plus avancé. Et ça va être 30 secondes de travail. Et il va y avoir comme un 5 secondes juste pour faire le prochain exercice. Alors, vous allez voir que ça va travailler. Ça va aller vite. Et on va commencer avec des squats. Alors, jambes, distance, des hanches. Je vais montrer le squat de base. Et Bruno, squat sur les bouts des orteils. Dans 2, 1, c'est parti. Alors, des beaux squats. Alors ici, assurez que les genoux ne dépassent pas les orteils. Je vais vous le montrer sur le côté. Comme ça. Baisse les fesses. Puis quand on remonte, on contracte les muscles des fessiers. Puis l'intensité pour Bruno, c'est juste de trouver un petit peu plus son équilibre. Ça travaille un petit peu plus autour des genoux aussi. All right. Continue. Inspire, descend, expire, remonte. Presque terminé. Puis on va enchaîner assez rapidement. 2 et 1. Prochain, ça va être jumping jack et fente. C'est parti. Fente. Alors, c'est là où est-ce qu'on va commencer à augmenter le cardio. Alors, c'est ça. On allonge, on allonge. Si on en veut un petit peu plus dans la fente, on descend notre centre de gravité en fléchissant la jambe. C'est ça. Puis absorber bien l'impact. Ça va, Bruno? Oui. Ça va à la maison? Oui, ça va bien. Allez, continue. Encore. Il reste 5 secondes et on va l'enchaîner avec la chaise. Dans 2 et 1. Alors, encore jambe distance des hanches. La chaise, on va le tenir. C'est parti. Et oui, on travaille les cuisses. Là, je vous le montre sur le côté. On peut avoir les bras allongés si on veut. Rabaise les fesses. Si vous en voulez moins, monte un petit peu plus haut. Et si vous en voulez plus, descendre un petit peu plus bas. Ou même juste lever une jambe comme Bruno le fait en alternance. Une jambe après ça, l'autre. On descend, on descend, on descend. Maintenant, vous êtes capables. OK? Respire. Il reste encore 3 secondes. Et on va l'enchaîner avec un mouvement debout pour les abdominaux. On remonte. Et ensuite, maintenant, ça va être coude vers le genou opposé. Et oui, c'est parti. Et oui, on peut faire des abdominaux debout. Pas besoin d'aller coucher au sol tout le temps. Alors, moi, je vais le faire plus lentement. Et Bruno va l'accélérer un petit peu plus. Peut-être qu'il va lever son genou un petit peu plus haut. Alors, vous choisissez qu'est-ce qui vous convient. Assurez qu'il y a une contraction abdominale. Prends des belles respirations. Et encore. Pour 3, 2 et 1. On a fait les 4 exercices. Et on les répète. C'est parti pour le squat dynamique. Inspire, descend. Expire, remonte. Ou sur les bouts des orteaux. À la fin, comme Bruno. Hop. Concentrez-vous sur vos respirations. De trouver votre belle posture de base. Contractez l'abdomen. Go, go, go. Vous êtes capables. Il reste encore 10 secondes. Ah. Yes. Ça va bien. Encore. Pour 4, 3, 2 et 1. Et on l'enchaîne tout de suite avec fente ou jumping jack. C'est parti. Go. Et go. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps pour se reposer. Mais c'est ça qui enchaîne un exercice après l'autre. Qui fait qu'on travaille un petit peu plus notre cardio. Continue. Hop. Hop. Excellent. Bien absorber l'impact quand vous faites les sauts comme Bruno. Et si vous en voulez plus, on descend encore plus. Go, go, go. Juste 5 secondes. Et ensuite, on va tenir la chaise. Dans 2 et 1. OK. La chaise. Encore. On s'assoit. C'est parti. Ici, je vous le montre sur le côté. On baisse les fesses. Et si vous en voulez plus, on alterne. Soulevez une jambe. Soulevez l'autre comme Bruno le fait. Comme ça, c'est quand on fait un squat sur une jambe. On peut avoir les bras allongés vers l'avant comme on veut. Continue. Je sais que ça brûle dans les cuisses. Vous êtes capables. Ça va? Je le sens. Je le sais. Il reste encore 5 secondes. Et ensuite, on l'enchaîne avec les abdominaux debout. Dans 2 et 1. On relève. Le coude vers le genou opposé. Et c'est le dernier dans notre première série. Après ça, on va voir 4 autres exercices. Go. Alors, si vous en voulez plus, un petit peu plus vite comme Bruno. Sinon, bien lent et contrôlé avec cette contraction abdominale. Comme vous voyez, on n'a pas besoin d'équipement. On peut utiliser le poids de notre corps pour travailler. Continue, continue. Il reste juste 5, 4, 3, 2 et 1. Une petite pause. Bravo. High five. High five à la maison. Prenez une petite gorgée d'eau. Et on va reprendre avec 4 autres exercices. Même affaire. 30 secondes de travail avec juste un petit peu de repos pour aller à la prochaine exercice. Et on va commencer avec side lunge. Je vais montrer un qui est de base. Et Bruno va montrer un qui est un peu plus avancé. Alors, on va commencer en quelques secondes. Alors, placez-vous. Jambes distance des hanches. Sinon, Bruno va montrer une autre option. Moi, je vais juste aller d'un côté et de l'autre. Et Bruno va montrer sa version. C'est parti pour 30 secondes. Alors, ici, ça vient travailler l'intérieur des cuisses. Comme ça. Et aussi, venir travailler comme si on faisait une squatte, une jambe. Alors, tire les fesses vers l'arrière. Recule les épaules. Et prends des belles respirations. Puis ensuite, avec Bruno, ça, c'est un petit peu plus intéressant. Si on veut aller plus loin, plus dans l'entraînement. Encore pour 3, 2. Et 1. On remonte et on va faire du jogging sur place pour le cardio. Et Bruno, lève les genoux. Alors, ici, ça, ça va venir travailler notre cardio. Alors, moi, ici, un petit football comme ça. Go, 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 go. Et Bruno, lève les genoux. Alors, je suis ici à la maison. Qu'est-ce qui vous convient? On veut que votre rythme cardiaque commence à élever davantage. Qu'on commence à suer. Il reste moins que 10 secondes. Go, 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 go. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Et là, on va faire des talons aux fesses. Je montre l'option sans impact. Sinon, c'est l'opposé maintenant. Alors, pour Bruno, encore un beau petit cardio. Et ici, posture de base, juste descendre votre centre de gravité, tirez les talons vers les fesses. On peut même rentrer les bras si on veut dedans avec mon option. Continue. Il reste encore 10 secondes. Go, 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 go. On peut même fléchir un petit peu plus bas pour 5, 4, 3, 2 et 1. Et notre abdominaux debout. On va aller en position sumo. Ouvre les pieds, bascule le bassin. Descend, met un arrière de la tête. Et c'est parti pour des petits crunchs. Alors, les deux, on va faire le même mouvement. Parce que c'est un bon mouvement. All right ici. Alors, descendre. Si vous en voulez plus, descendre plus dans le sumo peut-être. Sinon, juste rester plus haut. Et le crunch ici est vraiment une flexion latérale. Reculez les épaules. Encore pour 3, 2 et 1. Et on revient. Side lunge encore. Oui, on va revoir les mêmes exercices. C'est parti. Alors, soit plus statique comme moi. Ou avec un peu plus de mouvement comme Bruno. Toujours tirer le haut du corps vers le haut. Et aussi tirer les fesses vers l'arrière. Assurez que le genou ne dépasse pas les orteils. Essayez de garder les pieds pointés vers l'avant. Continue. Il reste encore 5 secondes. 5, 4, 3. Vous êtes capables. 2 et 1. Et sur place, le football. Ou lève les genoux. Il y a une petite surprise. Quand je dis squat, on squat. OK? C'est comme un petit jeu. Go, 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 go. Squat. On le tient. 3, 2, 1. Football ou high knees. Go, 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 go. Quand est-ce que je vais le dire? Squat. Et on descend. On le tient, on le tient, on le tient, on le tient. Football ou high knees. Go, 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 go. Squat. Football. Squat. Go, 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 go. Pour 5, 4, football. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Talons aux fesses, soit version plus dynamique ou sans impact comme moi. Et hop. Et hop. Vous êtes capables. Let's go. On descend les fesses un petit peu plus bas. Continue à prendre des belles respirations. Est-ce que tu commences à avoir chaud? Oui, ça fait du bien. Ou tu continues à avoir chaud? All right. Go, 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 go. Il reste 15 secondes. Après ça, on a juste un autre mouvement. Go. Dernier 10. Et hop. Et hop. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Et le dernier, c'est le sumo. On ouvre les pieds parce que le bassin descend. Mène en arrière la tête. Et c'est parti. Nos petites flexions latérales. Alors, c'est ça. Les abdominaux n'ont pas besoin d'être toujours sur un tapis. Alors, comme vous voyez, cet entraînement-là, on peut le faire partout. Vous allez prendre une petite marche. Jogging en forêt. Vous pouvez arrêter pour faire des exercices. Encore pour 10 secondes. Pour 5, 4, 3, 2, et 1. Ouh! High five. High five. Encore une autre petite gargée d'eau. Mais ce n'est pas terminé. On va faire une posture d'équilibre maintenant. Avoir les pieds bien ancrés au sol. Concentrez-vous sur vos respirations. Et comme on est à l'extérieur, alors on voulait vous montrer une posture d'équilibre qui s'appelle l'arbre dans le yoga. Alors, on va transférer le poids dans le pied gauche. Cette fois-ci, Bruno va montrer l'option plus de base. Et moi, je vais lever ma jambe un petit peu plus haut. On commence, on va juste lever le genou droit. OK? Alors, après ça, il y a une ouverture. Alors, soit on peut aller sur le mollet, comme Bruno, ou on peut venir chercher et rentrer un petit peu plus à l'intérieur. Garder les hanches pointées vers l'avant. On peut avoir nos mains près de notre cœur au début. Regardez un point fixe devant vous. Et ensuite, quand on est prêt, on peut grandir nos branches. Ou sinon, on peut garder les mains près de notre cœur. Vous choisissez. Et ensuite, là, imagine qu'il y a un petit peu de vent. On va d'un côté et de l'autre, qui travaille les muscles stabilisateurs dans notre pied, dans notre cheville, dans le centre de notre corps. Et on revient les deux mains près de notre cœur. Et la jambe, sans le déposer, le pied, on va aller le placer en arrière pour étirer les flèches sortes des hanches et le quadriceps. Alors, on descend, on bascule le bassin vers l'avant. Alors, soit vous pouvez garder les mains juste ici sur les hanches, sentir un bel étirement. Bruno le monte sur le côté. Et ensuite, on peut sortir les bras pour venir travailler davantage tout l'étirement sur le côté de notre corps. Ah! Que ça fait du bien! Ah! Encore deux autres fois. Deux. Et un. Et deux ici, on va juste rapprocher les pieds et la jambe en avant. On va tirer les orteils vers le haut pour étirer en arrière de la cuisse. Alors, la jambe gauche en avant, on recule les épaules. Ah! On prend des belles respirations. Puis, fais attention de ne pas bloquer le genou. Et on peut tenir nos étirements pour à peu près 20 à 30 secondes à chaque fois qu'on les fait. Et oui, ça va travailler un petit peu la cuisse qui est au sol. Mais comme vous voyez, tous ces étirements, on peut les faire debout. Encore pour 3, 2 et 1. Et on remonte. Et on va faire l'arbre sur l'autre côté. Alors, on va transférer le poids dans le pied droit. On soulève le genou. Et vous pouvez faire l'option sur le mollet où on peut monter plus haut. Juste faire attention. Et oui, des fois, il faut le reprendre une deuxième fois. Et des fois, juste faire attention de ne pas pousser sur le genou. C'est soit sur le mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Et ensuite, quand vous êtes prêts, on peut pousser nos branches. Toujours regarder un point fixe devant vous. Prendre des belles respirations. D'avoir le pied au sol bien enraciné. Et oui, le vent arrive. D'un côté et de l'autre. Ça, ça vient bien travailler. Puis c'est correct si on est en déséquilibre, dans une posture d'équilibre. C'est ça qui est important. On se pousse un petit peu pour venir travailler tous ces petits muscles qui ont besoin de travailler. Encore une autre fois à chaque côté. Ah oui, super. On rapporte les mains près de notre cœur. Et on essaie, sans déposer le pied au sol, on le tire en arrière pour étirer. Fléchard des hanches, descend le genou, bascule le bassin encore. Soit les mains sur les hanches ici. Ou sinon, on s'étire. On vient chercher vraiment un étirement latéral de cette façon. Ah oui. Puis aussi, c'est correct si on est un petit peu en déséquilibre dans celle-là aussi. Ça travaille un petit peu le sang de notre corps. Encore pour deux. Et un. Et on va étirer l'isquio-jambier de la jambe en avant. On tire ici vers l'avant, sans bloquer le genou. On recule les épaules. On est fiers. Continue. On devrait sentir un bel étirement ici. Tu le ressens? Oui. Ça fait du bien après notre petit entraînement. Comme vous voyez, on n'a pas besoin de faire des longs, longs, longs entraînements. On peut juste aller marcher en plein air et faire quelques exercices. Ça travaille le cardio. Ça travaille la musculation. Et, bien, on a tous les bienfaits de s'entraîner en plein air. Trois, deux, un. Et ensuite, les deux pieds sur la même ligne. Ici, on va inspirer. On ouvre les bras. Et expire. On va arrondir le dos. Encore deux autres fois comme ça. Inspire. Ouvre le coeur. Et expire. On arrondit. Et une dernière fois. Inspire. Expire. Et ensuite, un bras en dessous, un bras ici. Et on se félicite. On se donne un gros câlin. Bravo à la maison d'avoir fait votre entraînement. Bravo, Bruno. Bravo, Jess. Yes! Alors, on nous pose souvent la question, à Jessica et moi, comment et quand s'entraîner. Alors, c'est important de bouger. Vous le savez. Et on en parle très souvent. C'est important de bouger régulièrement. Mais comment le faire et quand le faire durant la journée ou la soirée, c'est aussi une question qui est importante à se poser. Selon si vous êtes une personne qui débutait ou réintégrer l'activité physique dans votre quotidien, il y a une façon de le faire. Si vous êtes quelqu'un qui, au contraire, fait beaucoup d'activité physique et peut-être se questionne à savoir s'il en fait trop ou pas assez, c'est des choses qu'on va discuter avec vous aujourd'hui. Alors, combien de fois on devrait s'entraîner par semaine? Bien, si vous débutez, on vous suggère de viser un minimum de trois fois par semaine. Peut-être, par exemple, le lundi, le mercredi et le vendredi, ça serait une bonne idée. Les mardis et jeudis, bien, vous pouvez tout simplement faire ce qu'on appelle du repos actif, une petite marche rapide sur l'heure du dîner au bureau, par exemple, ça serait une bonne idée. Puis le lundi, mercredi, vendredi, bien, c'est quelque chose peut-être un petit peu plus intense puis sur une durée un peu plus prolongée. Si, par contre, vous êtes quelqu'un qui est très, très actif, c'est important aussi de penser à du repos. Donc, peut-être cinq, six fois par semaine, un peu plus intense, mais au moins une journée où vous vous reposez, ça peut être une marche juste pour rester actif, mais diminuer de façon importante l'intensité. Alors, ça, c'est quelques idées sur quand. Il y a un autre élément peut-être à avoir sur ce point-là, c'est à quelle période de la journée. Ça, c'est vraiment propre à chaque personne. Comme toi, Jessica, quand est-ce que tu aimes bouger le plus? Moi, c'est le soir parce que je ne suis pas vraiment matinale. Puis si je fais un entraînement le matin, bien, je veux aller dormir après. Je ne sais pas, ça ne m'énergise pas, mais le soir, à peu près entre 4h et 8h, c'est vraiment mon sweet spot où si je fais un entraînement, j'ai de l'énergie, je me sens bien et je peux dormir après ça. Et toi, Bruno? Bien, moi, j'aime beaucoup ça le matin. Vraiment, tôt le matin. Un, j'aime beaucoup faire les choses, des activités en plein air. Donc, j'ai la paix, il n'y a pas de trafic. Puis j'ai ça à moi puis ça énergise vraiment ma journée. Donc, voyez-vous, on est deux personnes, mais avec des besoins puis des façons de gérer l'activité physique très, très différentes. Donc, c'est important de vous poser cette question-là. Par contre, on vous inviterait à être actifs le matin, par exemple. Sortez pas du lit puis vous assoyez pour passer votre une demi-heure ou 20 minutes pour prendre votre petit déjeuner sans avoir bougé. Bougez un petit peu le matin pour réactiver puis réénergiser votre corps, ne serait-ce que quelques instants d'exercice pour dynamiser justement, là, certains des exercices d'échauffement qu'on fait dans nos entraînements. Ça peut être une bonne façon de débuter votre journée. Mais essayez ça matin. Essayez sur l'heure du dîner, essayez plus en soirée, fin de journée puis trouvez la façon qui est la plus adéquate pour vous pour que ça serve à énergiser le reste de votre... Exactement, parce que l'entraînement, c'est fait pour vous énergiser et être à l'écoute de son corps. Et qu'est-ce qui va être important après qu'on a trouvé notre routine qui fonctionne pour nous parce que c'est différent pour tout le monde, c'est de le planifier dans son horaire. Alors, on peut avoir des idées de dire « Ah, je vais faire trois fois par semaine, j'ai hâte. » Mais si on ne le planifie pas dans notre horaire, on sait qu'est-ce qui peut arriver. Il y a trop d'affaires sur notre horaire et souvent, c'est l'entraînement qui va passer sur le côté. Alors, je vous invite à que ça soit le dimanche soir ou le milieu de la semaine, c'est de planifier votre semaine en avance et de le mettre à votre horaire, vos entraînements et de les respecter comme si c'était un engagement avec quelqu'un super important. Vous, vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. et c'est important de le respecter. J'ai appris ça. Après ça, choisissez des activités qui vous rendent heureux et heureuse. Ça, c'est important. C'est super important. C'est votre loisir, c'est votre temps de loisir, c'est du temps pour vous. Alors, il y a plein de façons de rester actif, de rester active, mais assurez-vous de choisir quelque chose qui va vous rendre heureux. Souvent, ce qu'on va suggérer aux gens, c'est de trouver quelque chose qui a un élément ludique, qui a du jeu dedans. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui aiment, par exemple, jouer d'une ligue de hockey ou une ligue de tennis ou un club d'activités où c'est plus un sport qui est plus ludique que d'aller faire quelque chose, une activité quelconque qui va être synonyme uniquement d'inconfort puis de douleur. Donc, vous n'êtes pas obligé de choisir ça, d'aller performer puis des choses comme ça. Si pour vous, c'est juste de l'inconfort puis vous avez mal au muscle, des choses comme ça, bien, dites-vous qu'il y a plein d'autres façons d'être actif, d'être active puis de le faire sur une base régulière. Définitivement. Puis souvent, ce que je vais dire à mes clients, c'est de ne pas s'en rappeler des résultats. Comment est-ce que vous vous sentez après l'entraînement? Alors, on est motivé, les endorphines circulent, le bonheur, ça fait du bien. Alors, au lieu de penser à, comme Bruno disait, l'effort, pense aux résultats et c'est ça qui va vous motiver à garder vos horaires avec vous-même, à le mettre dans votre horaire, comme ça, vous allez commencer à avoir les bienfaits. Et pour terminer, on parlait aussi d'être en plein air, de bouger en plein air. Alors, comment trouver des endroits pour bouger en plein air? Alors, il y a beaucoup, beaucoup de parcs qui ont maintenant des différentes structures où est-ce qu'il y a des circuits d'entraînement. Alors, c'est juste de trouver les parcs qui en ont. Mais aujourd'hui aussi, on a monté un entraînement qu'on pouvait faire debout. Alors, ça se peut se faire partout, partout. On n'a pas besoin d'avoir un gym avec plein d'équipements tout le temps. Alors, aller marcher, courir en plein air, faire des exercices, amusez-vous. et je suis pas mal sûre qu'il y ait un parc près de vous qui a toutes ces structures qui pourraient vous aider. Alors, en espérant que nos conseils vous ont aidé aujourd'hui et on a le plaisir pour les prochaines semaines pour vous offrir des super émissions pour vous préparer pour vos sports et vos activités préférées. Alors, à la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada et notre communauté!